Hey salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Grand Aujourd'hui je vous parle de Chelsea Wolf avec son album Abyss Cet album là de Chelsea Wolf C'est un album de noise Avec un peu de groove Probablement beaucoup de drones Avec une petite infime partie d'alternatifs Une petite infime partie de folk Avec beaucoup d'expérimentation Tout ça bien sûr avant-gardiste Bref c'est un album heavy metal Il faut que je vous parle du drone Le drone metal Je connais principalement Son Oh Fermez la parenthèse Fermez la parenthèse Fermez la parenthèse Cet groupe là je ne suis pas Capable, je sais pas si je déteste Qu'est-ce que je déteste le plus Le groupe lui-même ou les fans Qui arrêtent pas de me dire jusqu'à quel point C'est malade mental, que c'est recherché Pis si des fois on dirait que le gars s'est endormi sur sa guitare ou sa bass Pis se revire une fois de temps en temps Comment je pourrais décrire ça ? J'aime mieux me faire... J'aime mieux être le dernier attaché dans un human centipede Que d'avoir écouté du son Oh, fermez la parenthèse Fermez la parenthèse Fermez la parenthèse Fermez la parenthèse Ok là ? Et je pensais jamais que quelque chose aurait pu me faire aimer ce genre de musique là Ben Chris Chelsea Wolf a été capable Oui c'est crissement fucké comme musique Oui c'est extrêmement dur à décrire Pis même que je dirais faut que tu s'ailles dans le bon monde en simonac pour écouter ça Mais quand les étoiles sont alignées pis t'écoutes ça dans le bon moment C'est bon voire très bon Une autre manière de décrire cette musique là C'est Chelsea Wolf qui disait qu'il faisait souvent de la paralysie du sommeil Ça c'est l'état dans lequel t'es en train de dormir Pis là tu te réveilles comme paralysé T'es conscient à moitié Pis t'es plus capable de bouger ton corps Chelsea Wolf a dit qu'elle a essayé de faire une version musicale de ça Pis oui effectivement ça ressemble à une version musicale de ça Des fois ça ressemble à une version musicale de tu flottes dans l'espace vers ta mort Pis c'est la soundtrack de ça Des fois tu chilles sur un tapis roulant qui est en train de t'emmener doucement vers une déchiqueteuse Sans être capable de bouger Je sais pas c'est quoi les énergies pour décrire ça exactement Vous devriez l'écouter au moins une fois Je le sais que ça sera pas la tasse de thé de tout le monde Parce que comme j'ai dit c'est un style extrêmement fucké avant-garde 10 Pis contrairement à ben des bandes avant-garde qui font juste toute colle Ce que c'est qu'ils peuvent en même temps dans un album Sans se soucier trop si ça fitait ou pas Ici on a vraiment un gros 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 travail Les Highlights Premièrement Chaque toune a son petit quelque chose Pis c'est pas ce genre d'album que je dirais Oh faut que t'écoutes au complet pour tout le... C'est une écoute au complet A moins que tu ailles vraiment 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 dans le bon mood C'est très difficile A long ça devient un peu redondant Mais bon Mes préférés moi sont Carrion Flowers la première Qui te montre pas mal à quoi t'attendre Elle a des bouts groovy De par le ton de guitare Que je dirais qui est extrêmement grave Extrêmement puissant Mais pas à la panthéra du tout En tout cas c'est unique un peu je dirais Mais bref Carrion Flowers est agressive et douce Mais pas genre agressive et douce Non non Elle est tout le temps agressive et douce en même temps C'est bizarre et le fun Iron Moon qui me rappelle Storm Corrosion par bout Pour ceux qui connaissent la carrière solo de Orcupine Tree Pis le gars d'Opette mis ensemble à la carrière solo C'est le project en tout cas Iron Moon me rappelle un peu ça Si vous avez aimé ce genre de musique là Sinon je dirais qu'il y a Color of Blood L'avant dernière Qui est la plus industrielle de l'album Pis comme j'aime l'industriel J'ai adoré cette toune là Hormis ça Il y a des tounes qui n'ont pas vraiment de bout Heavy, de bout gras Crazy Love, Simple Death, Survive C'est trois tounes de suite Que tu te dis ok Au début c'est vraiment le fun Pis là plus ça va Plus tu te dis ok Tu te dis ok Il me semble que ça pourrait pas lever un peu Pis ça lève un peu dans Survive Mais c'est peut-être le point faible de l'album Cet album là crée beaucoup d'images After The Fall C'était vraiment une tentative d'écrire La mélodie d'une bombe nucléaire Avant qu'elle l'explose Littéralement écoutez-la Pis dites-moi que ça vous Fouait pas penser à d'autre chose Sinon Drag Out et tout On dirait que c'est quelqu'un Qui est sur le bord de se faire bouffer Par un monstre Qui arrête pas de crier Pis qui enregistrait ça Dans le but de faire une toune Bref c'est du métal Fucké Ben Premièrement métal Ça manque probablement de percussions Et de Riff entre guillemets Pour Qualifier le tout de métal Mais Je pense qu'un fan de métal Peut aimer ça Surtout si vous êtes un fan de drone Ou d'affaires Fucké Pis que vous êtes jamais satisfait C'est probablement quelque chose Que vous devriez checker Si vous aimez votre métal Pas du tout schizophrène Mélangé avec de l'acide Je vous conseillerais Peut-être pas cet album là Mais pour moi Qui est un gars Qui aime à peu près n'importe quoi C'est quand même Un gros 8 sur 10 C'est un album Que j'ai écouté plusieurs fois J'ai oublié de parler au tout De la voix de Chelsea Wolfe Qui est une voix Douce Une voix Féminine évidemment Chelsea Wolfe c'est une femme Mais Une voix Douce Qui fit Étrangement Mais étrangement Dans le bon sens du terme Avec la musique Dans un bon 8 sur 10 Je pense juste qu'il est temps De faire un zoom Sûrement Grosse face Merci d'avoir écouté Avez-vous d'autres suggestions Dans le métal Fucké Que je devrais écouter N'hésitez pas Sinon N'oubliez pas A liker ma page Facebook Qui est dans la description Puis à vous abonner A la chaîne Si vous voulez découvrir Des choses dans le métal Sur ce